Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de l'épis... de la saison 8 de l'épisode 5 de l'épisode 5 de la saison 8 de Roll & Play, une petite émission où du combat que ça va tous être aux comédiens, on décide de jouer une campagne de journaux, c'est la suite de la campagne d'aller sur chambre, mais c'est la saison 8, c'est avec d'autres personnages, et maintenant on va se fighter ! OUI ! Voilà ! On a déjà mis en place le truc, on a déjà mis en place la main sous maquette. C'est magnifique ! Regardez ça comme c'est beau ! Le travail de Julien Dutel, merveilleux ! Bravo ! Il y a de l'amour dans cette... Il y a de l'amour, il y a de la peinture, il y a beaucoup de peintures. Il y a aussi de la lumière qui crignote. Je ne sais pas si on les voit à la caméra lumière. C'est pour ça que je le dis, pardon, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je dis bonjour là, je dis bonjour là. Comment allez-vous les amis ? Bien, très bien. On a envie de décocher des flèches et de mettre des coups de marteau. On a envie de tâtonner. OUI ! OUI ! Mais avant de décocher des flèches et de mettre des coups de marteau, parce que le premier niveau, c'est le tutoriel. Passage de niveau, passage de niveau. Vous allez développer votre potentiel, votre plein potentiel. Ok, ok, ok ! Alors le passage de Lisa Telloris est déjà au niveau 2. Elle avait ce privilège incroyable. Je passe au niveau 3. Ça veut dire qu'elle a joué au début ? Bien tenté, très bien tenté. Mais pour vous, il va falloir choisir entre... Alors dis-moi. Eh bien comme d'habitude, jetez votre dé de vie ou prendre la moitié du dé de vie. Rappelez-vous que chez nous, c'est la moitié. Donc c'est-à-dire 4 pour un dé 8 et non pas 5 pour un dé 8. Alors ? Ce n'est pas la moitié arrondie à l'entier supérieur. On joue, franchement. Qu'est-ce que vous en dites ? Je peux lui faire assistance ? Mais oui, joue ! Joue, 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 joue ! Je pose ma main sur son épaule et... Mais pas pour ça ! Et assistance ! Attends, 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 que je... Si, t'es le droit de faire ça pour un... Ça ne changera rien, mais peut-être qu'il sera motivé et que ça va changer son... Ça va changer son jet de dé. Si ça foire... Que la lumière soit avec toi. C'est beau. Et la force aussi. 6 ! Soit 8 ! Bravo ! Plus ton modificateur de constitution, bien évidemment. Zéro ! Tu arrives à 14 points de vie ? J'arrive à 14 points de vie. C'est incroyable ! Bravo ! Méli ? Allez-y les amis ! À moi ? Déjà, maintenant ? Que fais-tu ? Moi, je joue. Je crois que je n'ai jamais fait autrement que de jouer. Oui ! Allez, comment ! C'est un des 10, c'est ton nom ? Ouais, faut pas que je me trompe ! Oui, en plus, sur un des 10, ça devrait aller, je veux dire. Allez, allez, allez ! Allez, faut que tu fasses plus que ça passe toi ! Amooooon ! Pas de dos, pas de dos ! Ami ? Non. Il manque plus que toi, ça va faire foirer ! Oh non ! Hein ? Non ! C'est pour ça qu'il ne fallait pas me faire souffler sur ton dé, tu vois ? Un plus trois, quatre ! Bon, c'est déjà quatre, tu arrives à combien ? Tu arrives à... Tu arrives à... Quatre plus... Tu arrives à dix-sept ! Dix-sept ! Oh mais en fait, je crois que je vais arrêter de lancer ! Je suis prouvé ! Non, je suis prouvé ! Non, si, si, il faut y aller ! Et attends, avec plus de ça, t'as une deuxième action maintenant ! Mais oui, clairement ! C'est trop bien ! T'as le sur son activité désormais ! Allez, Linkus ! Je suis en train de me faire deux bisous ! Oh putain, trois ! Trois et deux ! Cinq ! Cinq et... Quatorze ? C'est un petit niveau deux ! Je suis à quatorze, ouais ! Donc ça me fait... Dix-neuf ? Dix-neuf, ouais ! Oh, vous me faites peur, là ! Allez, mais allez ! Allez, mais allez ! Allez, allez ! Alors moi, je vais m'aider dans le booster ! Et je reviens au classique de la piste à dé, voilà, plate ! Ouais, d'accord, tu vas voir, ils vont tous sortir ! À chaque fois qu'elle fait ça, ils sortent ! Comment, comment, comment ! The fight ! Wow ! Et voilà, je t'avais dit, à chaque fois qu'ils sortent... Mais non, mais c'est trop... J'en peux plus ! Eh bien, je pensais que vous alliez être boostés pour ce combat ! J'ai jamais vu... Non mais, blague à part, j'ai jamais vu quelqu'un faire autant de... Genre, vraiment, c'est... C'est un miracle ! C'est genre... Bon, on se calme ! Et je peux utiliser mon point d'inspiration ? Pas pour ça ! T'as combien en constitution ? 3, ça me fait 4 ! Eh ben alors, bien ! Attends, mais... Ah oui, non mais d'accord ! Moi j'ai 0 en constitution, donc... 4, donc t'arrives à 15 ! Ouais ! Moi si j'avais fait 1, ça aurait été 1 ! Oh non, c'est scandaleux ! Un petit point ! C'est un scandale gru-gru-gric, comme dirait le Mepecho ! Voilà, c'est référence de vieux ! On peut pas retirer ! Non ! C'est parce que Juliette, tu n'as pas compris l'utilisation du booster ! Ou alors tu perds ton point de destin ! Mais je les avais mis dans le booster ! Oui mais tu mets trop de... Ou alors tu perds ton point de destin ! C'est une bonne règle, j'aime bien cette idée ! T'as vu ? Oh bah non, j'ai pas donné mon point de destin ! Allez ! Envoyez 1 pour oui et 2 pour non, allez-y voter ! Parce que là, comme tu vas courir avec les zombies, tu seras obligé d'utiliser ton point de destin ! Alors, on l'utilise pas maintenant ! Oh là là ! Bon ! Allez, on va donner ! Très bien ! C'était une belle montée au niveau 2 ! Franchement ! Ouais ! Franchement, ouais ! Donc normalement, sur vos fiches, tout est noté déjà ! Ouais ! Niveau 2, tout ça, tout ça ! Ok ! Vous avez tout ce qu'il vous faut, etc, etc... Ouais ! Nous allons donc pouvoir commencer, nous allons commencer par un magnifique baston ! Résumé, j'ai dit ! Mais avant, effectivement ! Nous allons voir le résumé de l'épisode précédent ! Nous allons voir le générique ! Il paraît qu'il est très bien ! Ouais ! Très beau générique ! À tout de suite ! À tout de suite les amis ! À tout de suite ! À tout de suite ! À tout de suite ! Ça va, c'est du ! Dans l'épisode précédent, je suis dans le bureau de Dione, je trouve une petite affiche avec une annonce, et puis je trouve un passage que j'essaye de retranscrire, mais j'y arrive pas trop ! Moi, je me rends dans un tolos, mais ça se passe pas comme prévu ! Il a pété une porte ! Non mais chut ! Et moi, je pars en exploration ! Je prends un cheval et je fais le tour de la ville pour trouver plein d'informations, mais en fait, je fais chou blanc ! Ouais ! Bref ! En gros, on fait un petit point avec Tellori, ses actors, et on se dit que le mieux, c'est de faire le guet autour du tolos ! Et là, on découvre quoi ? Un gars ! Une montagne, le gars ! Oui, et en fait, il est en train de voler un corps ! Ouais ! Mais Telloris, elle arrive, elle fait quoi ? De la magie ! Et elle le fait parler, le gars ! Et alors, la montagne, elle nous explique que ce corps-là, elle le transporte dans un manoir qui appartient à Chrysipos ! Ouais, alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? On s'y rend ! Et qu'est-ce qu'on trouve ? Des morts vivants ! On s'y rende ! ... ... ... On e... Sous-titrage ST' 501 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 ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 6 plus 3, performant. C'est ça. Donc 2 et 3, 5, 5 plus 3, 8. Ta javeline va, vous le voyez en fait, qui s'élance, qui lance une javeline qui va transpercer la créature. Vous entendez le craquement des os, vous voyez un espèce de sang un peu visqueux qui s'écoule. La créature continue à avancer. Mais la javeline est en plein dans son thorax. T'as attaqué quelle ? La bleue. Et je maintiens l'ordre de chien premier. Dès que l'autre arrivera à peu près au contact, c'est qui qui est devant ? C'est toi ? Comme ça le chien droit TD. Très bien, Rhea, à toi. Moi j'ai vu Brunilde s'élancer et je la suis, je serre ma lance entre mes mains et je dis c'est comme à l'entraînement, c'est comme à l'entraînement, c'est comme à l'entraînement et je m'avance. Je peux pas les atteindre là. Non. Je peux pas les atteindre et attaquer. Je m'avance pour faire front avec Brunilde. Avec Brunilde ? Ok. Ça n'aura pas de problème. Check. Très bien. C'est un petit mouvement de fumée là, c'est trop bien. Alors que l'ombre, qui vient de surgir de la... Hop là, c'est le problème de mettre des aimants, c'est que ça aimante. Qui vient de surgir de la maison, enfin de derrière la maison, commence à s'avancer vers vous. Hop là. Et Solis, que fais-tu ? Oh là là, c'est chaud. Le bleu, moi je peux l'atteindre ou pas, en me déplaçant ? Non, il faudra courir. Enfin, il faut que tu utilises ta ruse à la limite. Ouais, mais je m'en trouvais... Mais je suis nul, moi. Quelle rencontre de simple incombable, je suis nul. Avec ta ruse, tu peux. Avec ma ruse, je peux. Il s'est pris la lance, je ne sais pas, je sens que... Ouais, parce que c'est des dégâts... C'est quoi ? C'est tranchant ce que tu as fait, toi ? C'est perforant. Perforant, j'ai fait. Et on sent que ça lui a fait mal ? Enfin, ça l'a traversé, quoi. Ouais, ouais. Écoute, j'avoue que je suis là, moi, en plein, pareil, un peu pris par la folie du moment. Je range mon arc, je sors ma rapière, je la fais tourner comme ça. Et je pousse les grandes herbes, je déballe devant lui. Et j'essaye de passer à côté pour finir de lui trancher la tête avec ma rapière. Allez ! En avant, hein. C'est un 5 et 6, ça fait 11. Ça touche. Touche. Ok, un des 8 plus 4, ça fait 2 et 4, 6. Et tu viens, alors, taxis, et tu viens lui trancher la gorge, en fait. Ta rapière va s'enfoncer dans la chair qui est molle, qui est dégueulasse. Il y a une espèce de bruit, de liquide. Quand tu tranches, t'entends son souffle qui... Avec une espèce de borborisme comme ça qui sort de sa gorge. Sa tête tombe en arrière, encore à moitié attachée, et tu vois que son corps bouge encore. Oh là là ! Ah, il ne manquait pas grand-chose. C'est le problème des zombies, c'est le problème des zombies. J'ai fait 6... Et avant, il y a eu 4 ? 8. 8. Avant. Théoris. Mon renvoi des morts-vivants, il dure combien de temps sur la zone ? C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Pas marquée, je suis désolée. Ouais, ouais, ouais. Tu as tout à fait raison de me poser la question. Pour savoir si c'est le moment. Où est-ce que tu es ? Mais tu vois, est-ce que j'attends 3 ? Non, mais je veux dire, hors le fantôme, il y en a 2 zones ? 4. Ah oui, il y en a 4 autres. Ah ouais, ils sont 4 au fond, là. Plus le chef. Moi, je viens de réaliser que j'ai plus ma jabline aussi. Ah là, où est-ce que tu... Ah oui, tu l'as envoyée sur... Elle est dents bleues. Elle est dents bleues. Vas-y, t'as tu l'as, t'as ma jabline, c'est dents bleues. Elle est repoussée pendant une minute. Ou jusqu'à ce qu'elle reçoive des dégâts. Une minute, c'est un tour, hein. Ah non, 10. Ou jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts. Jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts. C'est-à-dire, si quelqu'un lui fait des dégâts, elle n'est plus repoussée. Je... Je vais faire mon renvoi des morts-vivants. Ok, sur quelle zone, du coup ? Sur la zone du puits. Il va falloir que tu t'approches. Bien sûr. Il va falloir que tu t'approches. Ah oui, pardon, mon personnage s'approche. Il faut pas oublier qu'il y a le lac aussi. Pour pouvoir les atteindre. Il faut pas oublier qu'il y a le lac aussi. Non, il n'y a pas une espèce de marre. Il y a une marre ici, ouais. Elle est entre les herbes. Elle est entre les herbes. On ne la voit plus. Vous ne la voyez plus dans le mur. On se mette quand même dedans. Et je... Encore une fois, je fais tourner. Il y a une lumière qui se met. Et petit à petit, il y a un cercle. On peut dire que c'est un cercle, hein. Tout à fait. qui se dessine sur le sol dans l'herbe et qui entoure le puits. Ah, c'est à... C'est pas autour de toi ? C'est un sort de zoom que tu mets sur une zone ? Ouais, c'est sûr. C'est à 9 mètres tous les morts vivants qui sont à portée, en fait. D'accord. Et ça fait quoi, exactement, à leur renvoi des morts vivants ? Eh ben du coup, Celui-là se retrouve repoussé. Et celui-là aussi, je vais leur mettre un petit... Mais c'est pas moi, j'en aurais pas touché, hein. T'es là... En fait, si on les attaque, le sort leur fait plus rien. C'est ça ? Non, c'est... Si tu leur fais des dégâts, ils sont plus repoussés. Ah ! Si on les attaque, et qu'on les touche, ils seront plus repoussés par le sort. Hop, lui est repoussé, et lui est repoussé. Et le bleu, non ? Mais les pouvoirs sont... Non, le bleu a résisté. Ah merde. Ça veut dire quoi, repoussé ? En gros, ils sont repoussés de la zone. Ah mais donc, on veut pas les attaquer. Si on les attaque ? Si tu l'attaques, il sera plus repoussé de la zone. Ouais, ouais. Le sort a plus d'effet sur lui. Ne vous inquiétez pas, je vais finir avec ma flamme sacrée. Du coup, je fais quoi, moi ? Euh... C'est une bonne question, Conil, que fais-tu ? Donc je touche pas à ceux-là, là. Mais moi, est-ce que je peux m'approcher vers le bleu, là, pour le finir, ou est-ce que je suis encore trop loin ? Le bleu, c'est celui qui... En fait, à part me déplacer, je fais rien. Pour l'instant, oui. Effectivement, à part me déplacer, tu peux pas faire... Non, j'ai rien. Si, j'ai des hachettes. Est-ce que tu peux te déplacer jusque là ? Hop, hop. Tu peux l'attaquer ? Ben écoute, si, je vais tenter... Tu es encore 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 ? Non ? Je vais tenter de lui... Non, je suis pas encore encore, là. Je peux pas l'attaquer. Non, là, c'est pas encore encore, encore. Eh ben, du coup, lui, je prends une hachette et je lui lance dans la poitrine. Ok. Ok. Un javelin. Vas-y, une hachette. Je te rappelle qu'il a la tête en arrière, là. Il doit se regarder derrière, on va faire... Allez, allez, vas-y. 12 plus 5. 17. C'est bon. Ça touche. Yes, ça touche. Allez, vas-y, là. Et... Donne-lui. Par contre, je fais pas grand-chose en dégâts. C'est un b4, b6. Bah, 6 plus 5, 11. Mais bien... Excuse-moi, hop. Je vais faire un petit check de trucs. C'est bien fait, c'est bien fait. Hop. Est-ce que tu fais des petits cris ? Non, bah, je peux pas la toucher. Je vais bien courir, t'as arrêté vraiment à ça de lui faire. Toi, viens là. Tu vois, je vais récupérer... T'as fait combien de dégâts ? Rappelle-moi. 11. Et la hachette vient finir de couper sa tête en deux. Allez ! Bien joué. Alors que le corps s'écroule sur le sol. D'accord. Et en action bonus, récupérer ma hachette, c'est pas possible ? Euh... Non, parce que tu n'es pas à quoi ? Ah oui, c'est vrai. Et en action bonus, t'as rien qui te permette en action bonus de faire une récupération. J'ai pas fini sa phrase. De quoi ? C'est-à-dire alors que... C'est pour ça, on attendait la suite. Oui, parce que alors que j'allais faire jouer les zombies, c'est pour ça. Et du coup, ça réveille. Mais les maudits, du coup, ils bougent plus là. Ils peuvent pas s'approcher, en fait, de Réa. Hop. E. Ah. Commence à s'approcher. Oui, mais s'il rentre dans la zone. Ah oui. De toute façon, je lui crie mon lab. Non mais je peux pas te la rendre. Non mais tu l'utilises. Euh... E s'approche. Linkus, que fais-tu ? Est-ce que ça compte comme une action si je crie à mon pote de droit de récupérer le javelin ou pas ? Non, pas du tout. Bon bah je te crie récupère le javelin, qui est normalement au ras des pieds. Ouais. Et oui, c'est 1d6 le javelin. Ouais, je suis mieux à la rapière. Ok. Non mais après, c'est comme... Bon, je récupérerai plus tard, mais... D'apprendre à acheter en même temps. Après, je peux toujours l'équiper. Ouais bah oui, récupérer. Mais ça va demander mon action bonus de l'équiper ? Non. Euh... Ça va te demander de... Oui, ça va te demander d'agir de l'équiper. Bon d'accord. Bon, on va voir sur le moment. Hum... Et moi, je peux aller jusqu'où au maximum ? Parce que le problème, c'est qu'il y a le... Le lac. Il y a le petit marais là, le petit lac. Ouais. Tu risques de te nourrir. Alors, toi, tu peux aller... Tu peux aller... Sans courir, hein, toujours. Tu peux aller... Juste devant Rhea. Juste devant Rhea. Juste devant Tayloris. Bah ouais, ouais. Ou alors, tu peux aller par là. Ah, ouais, non, si, ouais, ça reste. Oui, je vais me mettre par là. Ok. Je vais me mettre par là et je vais dire à chien de... Chien premier de... Euh... Il peut aller jusqu'où ? Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'au niveau du puits, à peu près ? Oui, sans problème pour lui. Et puis, pareil, en mode réaction, s'il y a l'un des zombies qui bouge ou s'il y a un moindre danger qui leur saute dessus... Ok. Il les regarde pour l'instant, ils grognent. C'est ça. Ouais, très bon. Euh... Très bien. On me voit même pas derrière les... Rhea. Je suis caché derrière les rendus. Est-ce que je peux arriver au corps à corps avec le monsieur qui vient de s'approcher de nous, là ? Avec le petit pantalon rouge ? Euh... Avec le petit... Non. Ah bon ? J'ai 12 mètres, hein ? Oui, oui. 12 mètres, toi ? 12. Bah ouais. Ah ouais. Est-ce que c'est... Moi, j'ai un peu l'impression aussi que je fais rien à part me déplacer. Eh ben, je me déplace et euh... C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, comme vous vous déplacez toujours à votre vitesse normale... Parce que sinon, il faudrait que je précipite. Exact. Ah ouais. Et donc, ça me prend mon action. Bah oui. Mais en action bonus, je peux... Ah bah non. Et non. Est-ce qu'il faut que tu attaques ? Oui. Oh là là, eh ben euh... Je pensais qu'ils allaient avancer plus. Eh ben je... Non, bah je m'avance pour de façon à être sûre de pouvoir être au corps à corps la prochaine fois. Ok. Et je... Euh... Neuf, euh... Douze. Et tout en tenant mon... Ma lance d'humain... Ah c'est... Pardon, excuse-moi, c'est moi qui me suis planté. Ah ! Tu peux, effectivement. Ah ! Ah oui, t'es là ! Ok, oui, ça me semblait... Ça me semblait... Ok. Eh ben alors, je m'avance jusqu'à lui, je brandis ma lance et euh... Et je l'attaque en fait. Je lui donne un coup euh... Un coup poum comme ça et poum comme ça. Un coup poum comme ça et poum comme ça. Non, je lui donne un coup dans la cuisse et euh... Et ensuite, je lui donne un coup pour le... Pour le... Alors, ta deuxième attaque est forcément en main nue. Mais c'est en bas tu mets un coup de bâton. Tu mets un coup de lance d'abord et les deux... L'attaque, voir les deux autres. Ok, bah je lui mets un coup de lance et ensuite... Je lui donne un coup euh... Un coup de main pour le propulser euh... Ok. Très bien. T'as la poum de doule quoi. Ok. Alors, je fais une première attaque. Comment, 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 comment. Ah, c'est bon, ma édiction est brisée. 15 et 4, 19. Ça touche, c'est critique. Ouais ! Et avec sauvagerie du coup, je rajoute un dé de dégâts euh... à mes trucs de critique. Il y a un zombie qui va passer un mauvais quart d'heure. Ok, donc, alors attends, lance. Ouais. Et comme c'est à deux mains, je lance un dé 8 ou pas ? Euh... Oui, bien sûr, tu peux. Donc je lance un dé 8. Ouais. Waouh ! Ah ouais ! Bah ouais, t'as critique x 2, plus un dé dégâts. Ah, elle revient à la tour. Eh ben 8, plus 7 euh... 15, plus 5, 20. Plus ta dextérité. Ah oui euh... Ah oui, plus 2. Pardon, 22. Et je fais juste un check, hein, mais euh... Tu euh... Tu euh... Tu le décapites. Alors que... Qu'il s'écroule au sol. Je t'ai vu, je te vois de loin comme ça, et je fais... Ça, j'en reviens pas de ce que j'ai fait. Je suis là, je... Waouh ! Et en même temps, ça me semble naturel. Il y a un truc... Ouais, c'est ses années d'entraînement, tout ça, tout ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a ça ! Ok. Ah oui, donc en fait, j'ai même pas eu à faire ma deuxième attaque supplémentaire, quoi. Exactement. Mais... Ouais. Le badass. Ouais, t'as fait qu'une attaque, là. Est-ce que j'avais fini mon déplacement ? Oui. Ok. Eh ben voilà. C'est joli. Il y a juste un zombie qui s'est levé, qui a fait... Et voilà, terminé. Est-ce qu'il est vraiment pas trop loin ? Regarde. Il n'est pas trop loin. Regarde. Et flottant par-dessus les nuages, la créature... Ah ben voilà. Fantomatique. Je me disais aussi. Se rapproche de toi, doucement, mais sûrement. Et tout à coup, tente juste de poser sa main sur ton torse. T'as combien en classe d'armure ? 14. Pose sa main sur ton torse. Et tu sens ton énergie vitale qui se retrouve aspirée. D'un coup. Il y a beaucoup de dés. Subissant... 13 points de dégâts. To the ground, on the ground. Bye bye. Non, non. Et t'as l'impression tout à coup de te retrouver... T'as l'impression que toute ta force est aspirée. Vous la voyez avec la poitrine qui s'avance en avant, comme si la main de la créature de la chose l'aspirait. Et sa peau devient petit à petit livide, complètement livide, presque olivâtre. Oh voilà. Encore plus olive que d'habitude. C'est ça. Et tu perds... Quoi ? Je perds encore ? 3 points de force. Ah ! À ma valeur. À ta valeur de force. Donc ça fait que j'ai plus 0 en force là du coup. T'es à combien ? J'avais 12, ça me fait passer à 9. Ouais, c'est ça. Et t'es pas à plus 0 si t'es à 12, t'es à plus. Ah ! Oui, oui. Mais là du coup, si je tombe à 9, ça fait que j'ai plus 0. T'es à moins 1. T'es à moins 1. Entre 8 et 10, c'est moins 1. Ah oui ça. Oui. C'est pas définitif ça ? Je sais pas. J'ai déjà attendu. Oh purée. Tu verras et c'est au tour de Solis. Tu viens d'assister à la scène. Que fais-tu ? Moi j'ai clairement pas les forces pour me battre contre ce genre de créature fantomatique. Parce que concrètement je vois que c'est une sorte de spectre qui flotte. C'est un spectre étrange, bleuté, avec des espèces de haillons bizarres, des chaînes qui pendent. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon arc et ma rapière ? Franchement, je sais pas trop. Donc moi je cours derrière les caisses qui sont en haut de la butte. Avec ta ruse ou pas ? Bah franchement, si j'arrive pas à les atteindre en courant, enfin en me précipitant. Ouais. Si tu veux aller jusque là, il faut ta ruse. Et ben voilà, je fais ça et je viens me cacher. Je viens me cacher derrière les caisses qui sont là. Ouais, ok. Voilà, et je me tiens prêt. Tu te tiens prêt à ? Bah je me tiens prêt à dégainer ma rapière s'il y a une tête de zombie qui vient au-dessus d'une caisse. Ok. Est-ce que oui, il en reste trois derrière ? Très bien, fais-moi un test de discrétion du coup. Ah ouais ? Bah oui, pour savoir si tu le caches. Vas-y, 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 frère. Putain, j'aime pas quand il tourne. 7 et 8, 15. Ok. Rah. Ah, plus de résistance. Ouais, c'est vrai. J'ai demandé, j'étais perdue dans mon désespoir. Téloris, que fais-tu ? J'ai entendu Réa, enfin d'un coup j'ai capté, enfin j'ai senti l'énergie sortir d'elle. Je vais avancer vers elle et je vais avec mon encensoir où il y a de la fumée qui s'en bat et la fumée déjà existante. La lanterne s'allume et balisage, j'en vois. Ouais. Donc il faut que je fasse un jet d'attaque de sort à distance. Vas-y. Allez, vas-y. Allez. Tu rajoutes toi comme modificateur ? C'est... Tu l'as surtout. Plus 5 en tout cas. C'est ça, l'attaque magique ? Ouais. Allez. Allez. 7. Malheureusement, ton sort, tu envoies une espèce de trait légèrement lumineux et il va se perdre en fait derrière la créature qui fait juste un léger mouvement comme si elle suivait les mouvements d'air. Et ça passe à côté. Brunilde, que fais-tu ? Allez. Allez, Brunilde. Moi, je vois ça. Je vois Rhea. Rhea ! Et je me précipite, je cours et je la pousse pour qu'elle soit désengagée de la créature en fait. Qu'elle soit plus au contact. Je la pousse très fort pour qu'elle aille loin avec moi et j'essaye de... qu'on soit pas... Tu ne peux aller qu'au contact de la créature si tu la pousse. C'est toi qui est au contact. Bah tant pis, c'est moi qui serai au contact mais je la pousse pour qu'elle soit... plus qu'elle soit au contact de la créature. Et tu es au contact de la créature. Et je prends mon action bonus et je me désengage. Pas mon action bonus, mon deuxième action et je me désengage. Ok. Et pour venir auprès de... Ah non, te désengager ça veut juste dire que tu te désengages, il faut quand même que tu puisses bouger. Te désengager c'est pas un mouvement, c'est juste je fais attention à ne pas me prendre une attaque d'opportunité. Donc c'est... Oui. Donc en fait ce que je voulais faire du coup c'est... Donc je pousserai à... Du coup je prends sa place et avec mon action supplémentaire du coup je veux pas être à la portée de... Donc je peux me redéplacer du coup, ça peut être mon action de me redéplacer. Ouais mais tu seras à la portée de la créature quoi qu'il en soit, c'est-à-dire qu'elle aura juste à se déplacer pour te choper. Là pour le coup, moi s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est que ton sursaut d'activité utilise-le pour attaquer ou pour quelque chose qui fasse du mal. Parce que là la créature de toute façon elle peut te suivre, elle peut suivre Rhea ou elle peut aller sur Tayloris sans aucun problème. Je vois bien que c'est fantomatique et que si je vais passer à travers, si j'attaque donc bah non bah tant pis je pousserai Rhea du coup pour qu'elle soit plus à porter et puis je... Mais ça va quand même faire des dégâts hein même si ce sera... Mais c'est pas grave, au moins au tour d'après elle peut pas continuer à te faire du mal quoi, toi au tour d'après tu pourras te parier. Non mais ce que te dit Juliette c'est que si tu attaques ça fera quand même des dégâts de toute façon. Oui ça fera pas de zéro dégâts, oui. Et bah alors j'ai... Pour l'instant rien n'a été décrit dans le sens de ça ne prend pas de dégâts. C'est ça, moi j'ai décidé de pas le faire mais... Alors du coup une fois que je l'ai, voilà bah je prends mon attaque du coup mon sursaut d'activité, je prends ma rapière et j'essaie de la couper en deux. Ok, vas-y. J'ai été à bonne école. Fais une attaque, fais une attaque. Ouiiii, 18 plus 5. 23. Ça touche critique. Ouais ! Elle est jolie ça. C'était dégâts. Chérie. Si c'est 3, 9 plus 5... 14. 14, allez-y. 14, tu prends ton élan, tu tranches dans la créature, t'as l'impression effectivement qu'en fait t'as quelque chose d'immatériel. Mais il y a une partie d'elle qui est matérielle, cette espèce de linceul grisâtre qu'il est. Tu vas couper une partie de ce linceul, frapper dans l'espèce de clé qu'elle porte, dans le bras qui porte la clé. T'as l'impression que ça fait quelque chose, elle pousse une... Mais elle est toujours là, elle flotte devant toi. Ok. Je l'ai fait combien ? Je l'ai fait 14 ? Ouais. C'est pas mal mais bon, je pense en moitié quoi. Oh là là là, ça se rapproche de vous. Quic. Quic. Les zombies, eux, continuent à se rapprocher. Euh... Tandis que eux, hop... Oh non ! Commencent à entourer... Hop. Oh non, je tiens au premier. Ouais mais là, ils vont pas l'attaquer. Donc il a pas d'attaque d'opportunités. Ils vont l'attaquer lui. Aïe 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 aïe. qu'ils ne peuvent pas attaquer en fait en fait ils peuvent pas se rapprocher au delà de neuf enfin plus proche de neuf mètres de tayloris mais il peut y avoir tellement de me retirer une idée de folie je vais l'appeler le chevaucher et faire ils attaquent mais là ils sont plus près de tayloris que les autres là là enfin j'ai pas compris en fait il ya que cela qui ne peuvent pas se rapprocher et il a il rate son attaque le zombie essaye d'attaquer chien premier mais je suis un premier va poser l'espèce de barde que tu lui as mis en opposition à la griffe de la créature qui touche touche le métal commence à s'acharner en essayant de frapper dessus et toujours tout ce chien a un air placide assez étrange mais il le regarde comme ça tu lui avais dit d'attaquer ainsi jamais ouais donc il attaque il attaque il touche il fait un critique et en fait il va lui arracher la tête alors que la créature je l'ai pas nourri ce matin tu le vois tu et moi je crois que je suis à portée d'un zombie qui est pas très loin celui là là mais écoute je vais foncer dessus ouais tu rentres en rage attend vas-y si c'est un père je rentre en rage non je rentre pas en rage sur un homme si non 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 ah bon ok c'est le jeu permet de gagner oui mais c'est il a un personnage qui rentre en rage quand il lui arrive des trucs ouais ok ok non puis bah je vais l'attaquer avec marteau de guerre allez 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 je l'ai vu ouais un peu bleu non deux deux plus deux plus cinq non mais tu ouais tu déstabiliser enfin tu as encore l'image de l'image de chien premier qui vient de décapiter un des zombies en fait tu fonces sur l'autre galvanisé par ça sauf que tu sais en te rapprochant tu te rends compte du de l'aspect pourri de tu vois les morceaux de les morceaux de trachés comme ça qui qui sont exposés à l'air libre tu la vois qui tremble alors que la créature fait tu vois ce truc comme ça qui tremble c'est immonde avec le sang qui coule le sang qui coule par la bouche ça te déstabilise complètement tu frappes à côté dans la tombe exactement et réa que fais tu moi je suis complètement déboussolé et enfin j'ai le souffle coupé parce que la créature vient de me faire brunil m'a poussé je suis je suis un peu perdu je vois qui a la silhouette d'un mort vivant à portée de main et j'entends brunil d'à côté qui 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 se bat contre cette créature fantomatique je et j'essaie de reprendre mes forces et je transperce la le mort vivant qui est devant moi avec la pointe de ma lance en poussant un cri de ouais mais t'en as juste pour note ton attaque de déluge de déluge de coups oui tu n'es pas obligé de la faire sur la même créature c'est à dire que tu peux te si tu as fait ton action à d'attaquer tu peux te déplacer pour aller sur une autre créature et donner le coup sur une autre créature voilà ça c'est important à ok 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 ça chauffe ça chauffe ça chauffe aller fire 19 19 19 et voilà alors critique donc encore 3d 8 8 et 3 11 et 18 plus ta dex plus ma dex plus de 20 et même chose tu vas tu vas planter ta lance c'est ça sous la mâchoire je l'empale tu la fais tourner tu la planques sous la mâchoire elle ressort par dessus elle ressort par le crâne laissant gicler le cerveau et elle s'écroule au sol allez c'est bien ouais ça marche ok du coup tu fais bien de me le dire effectivement julien alors j'utilise mon action bonus pour faire une frappe supplémentaire donc une attaque à main nue enfin sur la créature donc il faut que tu avances oui et donc là pareil je lui donne un coup de coude dans ce qui me semble être son 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 ventre et j'utilise un point de de qui pour de mon coude je lui je lui mets un jeu je concentre toute mon énergie dans mon point et je ponge je lui mets un deuxième coup au passage quoi let's go c'est encore mieux en vrai les genomatopéas donc un point de qui j'en ai plus qu'un j'en ai deux ça fait très batman pour l'instant aucun petit peu neuf neuf attends attends chez la main nue neuf et quatre 13 13 ça touche ça touche ok un des quatre un des quatre donc deux plus de quatre pour donc le premier coup et donc avec mon point qui donc je fais la même attaque je lance mon comment 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 ça me belle j'utilise mon point d'inspiration ok c'était une bonne idée de garder voilà et donc lui il a assez travaillé on va laisser se reposer et je relance 3 3 et 4 malheureusement ton point va passer au travers de la partie immatériale de la créature tu n'arrives pas à tu n'arrives pas à la toucher donc là j'ai utilisé un point de qui pour rien quoi bah ça arrive c'est une chose qui arrive alors que la créature la créature te regarde pose sa main sur toi non mais ouais bah si si ah bah non non on n'a personne et non et te touchent t'infligeant 13 points de dégâts donc je suis au sol mais tu perds quatre points de force alors que tu t'effondres au sol vous voyez qui s'effondre vous avez l'impression que son corps se dessèche alors que la créature aspire la vie alors j'ai acharnement oui et tu peux le faire maintenant tu es donc à un point de vie voilà je m'acharne je sens ma peau se s'assécher je résiste je consente mon énergie et je tiens debout tout juste très bien solide en panique que fais tu je crois je crois que ça tu as il me semble que tu peux avoir la taxe surdoise bah sur la créature oui tu peux avoir la créature ouais mais là du coup je suis à portée ah bah pour un coup d'arc ouais ça marche à l'arc hein la sonde la sonde oise ouais pas de problème bah en fait moi là je j'entends j'entends réa crier tu vois tu la vois à genoux en fait au sol enfin à genoux à terre et en fait moi j'étais avec ma rapière je remets ma rapière je sors mon arc une flèche et j'essaye de venir taper dans let's go dans quoi dans le dans la grosse créature ok dans le fantôme le fantôme ouais allez frère 14 et 6 20 ça touche et j'ai pas davantage sur l'attaque non d'accord donc 20 et tu peux du coup mettre des dégâts de sournois en plus d'accord donc c'est un des 6 donc j'ai critique sur moi pas sur cette créature sur les zombies oui donc j'ai un des 6 avec ma flèche plus 4 et en fait j'ai un des 6 de sournois 2 des 6 plus 4 allez les frères on y va 5 et 2 7 et 4 11 11 alors que du coup je tourne comme ça sur mes genoux chaque et je reviens me cacher derrière la caisse après avoir et ta flèche vient transpercer la créature est brisée ce l'espèce de masque de métal qui est juste devant son visage là une espèce de grille et la créature disparaît et les deux zombies restants s'écroule ça il y en a un autre là et la troisième aussi oh excellent trop bien je suis derrière cette caisse comme ça j'ai tu vois j'ai encore mon arc j'entends plus rien moi je sens ma tête juste des roseaux je fais c'est fini le silence je viens je suis comme ça et lui là il est toujours là non il est tombé je me rue sur sur réa voilà je suis super faible j'ai 5 en force ça me fait un truc là tu es à moins 2 tu es à moins 3 et genre il n'y a pas un truc où je suis ralenti dans non je vais vers réa pour la soigner je me sens pas très bien rien c'était incroyable ce que tu as fait ah oui mais oui c'était incroyable je me sens pas très bien brunier je me sens partir non t'inquiète pas reste avec moi regarde moi regarde moi rappelle toi comme c'était incroyable les mouvements que t'as fait hein tu l'as mis KO tu lui en as mis une sacrée dans sa tronche à celle là et l'autre là que t'as transpercé mais t'en as eu plein réa c'était formidable on a gagné on a gagné quelle aventure réa tu te rends compte quelle aventure c'est vraiment l'aventure je viens vers toi et je m'agenouille et je te touche ah non parce que t'es pas par terre c'était pas je suis allongé je mets ma main sur son épaule et je te demande de pardonner de ne pas avoir réussi à te oh non à t'aider et il ya une lumière qui sort de de ma main et alors attend et c'est tu prends quatre merci beaucoup merci merci c'est pas grave réa c'est parce que t'es un peu déboussolé ça va aller mieux et moi tout de suite tout de suite je me lève de derrière la caisse là et je vais directement vers les portes que je vois un qui sortent non moi je suis moi je suis de l'autre côté ouais donc je vais je m'approche je rate par les y'a des fenêtres ouais ouais au premier étage à la fin de chaussée au premier étage j'ai vu qu'il y avait de la lumière en fait il ya quelques bougies qui sont encore là en train de brûler à l'intérieur qui sont en train de finir de brûler et c'est le silence complet j'ai leur chien premier je lui demande de cracher ce qu'il y a dans la gueule qui veut pas bien sûr qui veut pas lâcher ok je vois pour l'instant j'entends pas de bruit aucun bruit je regarde je me tourne vers le mort vivant par terre là pour m'assurer que tu vois il se relève pas parce que je comprends pourquoi enfin tu vois il est tombé il est tombé au moment où la crête oui je me doute mais c'est que moi j'ai jamais vu ça enfin tu vois je vois ça même dans les trucs les plus fous que j'ai lu tu vois le voir en vrai d'un coup je ça fait un petit effet ça fait un petit effet moi je vais aller vers le zombie que tu avais tué je lui enlève la hache du torse et je te la rends je te dis pas mal merci merci donc je l'essuie dans l'herbe puis je l'arrange et je j'attrape réa j'essaie de te redresser quand même je te regarde dans les yeux et en trainant dans les yeux je commence à à rigoler quand même tu vois on commence à se marier je dis on continue moi j'ai un peu j'ai un peu la nausée je suis et là je vais à vomir toute la tourte que j'ai mangé tout à l'heure et moi je me rigole encore plus fort je te vois rire et du coup je me mets à rire avec toi ça va mieux oui je suis fatiguée quand même toujours faible t'as toujours cette impression de plus avoir de force d'être je me sens tu veux qu'on rentre un rentrer ouais non non on n'a pas fait tout ça pour rien alors je t'aide à te relever et te mettre debout il est quelle heure là on est quelle heure vous êtes en début de journée donc on est parti le matin moi je fais un petit tour rapide pour récupérer mes deux flèches que que j'ai décoché gentiment je vête moi un dé pour chacune c'est un dé quoi un dé peu importe paire elle est en état un paire elle est cassée alors j'ai un paire et paire une seule ça marche est ce que on a le temps de faire un repos court enfin non enfin là pour le moment si vous faites un repos court vous pouvez faire un repos court mais c'est une heure ça m'arrangerait si vous voulez se pose et que peut-être qu'on brûle ah non ça fait pas un repos de brûler les morts vivants non là il faut vraiment se reposer moi j'ai pas besoin de me reposer parce que moi je suis pas blessé non plus donc moi je il faut il faut il faut redonner à terre ses morts et ne pas les laisser je suis je suis d'accord et moi je vais vers celui que j'ai tué justement envers les j'en ai tué qu'un moi je sais plus je sais plus je vais faire celui que j'ai tué et je 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 m'agenouille à côté de lui je je lui touche ce qui reste de sa tête et je fais ma petite prière en invoquant la chasseresse la déesse la chasseresse et voilà en lui priant de bien vouloir retourner à la terre et voilà et quand quand une fois que je vois que t'as fini je viens prendre comme je peux au niveau de ses bottes ou tu sais pas et je le traîne pour les ramener dans la sépulture qu'il y avait au bout pour les ramener faire un tas dans les tombes je t'aide à faire ça aussi et on y met le feu s'ils sont dans la terre c'est suffisant et personne n'a peur que ces créatures reviennent qui vous dit que on est tranquille je sais pas chez les elfes on brûle les morts là chez moi je les mets en terre et ils en sont ressortis on va les brûler j'allume une torche et je prends la terre quand même je les jette pendant enfin tu mets le feu mais je jette quand même de la terre sur celui que j'ai tué et quand je te vois faire ça du coup je pose juste ma main sur ton épaule et je regarde le feu en restant quand même en alerte sur ce qu'il y a autour de nous parce que je veux enfin je comprends pas du tout d'où ça sort ce qui s'est passé et je sais pas si vous vous reposez ou pas moi quand vous faites ça je me serais bien reposé un peu je veux bien faire un repos court aussi ok et bah du coup pendant que vous vous reposez on brûle les corps et puis celles et ceux qui sont en état je vous fais signe qu'on fasse quand même un petit tour des environs pour ouais d'accord moi tu m'as mis quand même la main sur l'épaule mais je suis tellement dans ma prière et tout que je m'en suis même pas rendu compte que tu m'as touché comment on dit pas de dire à haute voix combien tu récupères oui pardon j'en ai besoin oui excuse moi j'ai fait 3 et 3 donc 6 pour le premier dé de vie et je vais en lancer un c'est vrai qu'on en a deux maintenant c'est vrai bien vu 4 et 3 donc je récupère tous les points de vie mais par contre je récupère pas ma force non pourquoi tu fais plus 3 sur dé de vie plus la cons moi je vais voir pardon excuse moi est-ce que pendant ce repos court aussi je peux méditer pour recharger mes points de ki ok donc je médite et ben moi du coup c'est par donc le repos court juste ça me permet de revoir mon sursaut d'activité si j'en ai besoin donc je me repose quand même une heure d'accord je pense qu'à deux on peut faire le tour avec chien premier tu vois on fait le tour et à deux à chaque fois tu vois on ouvre une porte on tchèque d'abord je te fais signe d'aller vers la tour là bas tu vois j'essaie d'aller voir s'il y avait une tour avec la porte fermée parce qu'il y a dedans qui est fermé à clé fermé à clé donc déjà je sais qui aiment les fenêtres aussi à regarder un peu s'il est fermé à clé il y avait une clé il avait une clé le spectre oui c'est vrai et ben oui en constatant que cette porte est fermée oui bien sûr je reviens là où il est où il s'est évaporé pour voir si en effet je trouve les clés de effectivement tu trouves un trousseau de clé d'accord je le prends avant d'aller ouvrir je vais déjà checker les portes qui sont ouvertes tu vois tous les alentours ben en fait bon la petite maison c'est en fait c'est un truc où on entasse du matériel d'accord l'espèce de cabane au fond en toit de chaume ce sont des latrines ok très clairement d'accord puante d'ailleurs c'est absolument dégueulasse si un premier est tout fou fou et si un premier se roule dedans et dans le manoir en soi le manoir est ouvert d'accord et tu trouves une tu trouves une maison assez confortable d'accord plutôt alors ça c'est assez bizarre c'est plutôt riche mais en même temps tu as la sensation quand tu rentres à l'intérieur que il ya moins de choses qui devraient y avoir il ya des traces de tableaux contre les murs il ya étrangement peu de meubles un peu comme si la personne qui est là avait s'était débarrassé de ce qu'il y avait à l'intérieur ou avait vendu ce qu'il y avait à l'intérieur ça donne vraiment cette impression de de manoir d'anciens riches des argentés tu vois on se dit pas qu'ils se sont fait voler non ça a plutôt l'air si il n'y a pas de frais de traces d'effraction il n'y a pas de hockey il n'y a pas de traces de combat à l'intérieur c'est vraiment on a tout vendu quoi et même chose en remontant dans la chambre ce que vous allez monter à l'étage où il ya une chambre il ya un bureau il n'y a pas grand chose dans le bureau ouais si ce n'est un petit journal d'accord voilà qui est bien rempli qui semble le journal intime de la personne qui vivait là est ce que cette personne c'est c'était quoi qui est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est oui 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 c'est son journal effectivement ce qu'on peut le lire qu'est ce qu'il nous dit alors les premières entrées sont pas très intéressantes ça parle d'une vie de famille ça parle du jour d'un mariage ça parle de l'emménagement etc et en fait c'est plutôt vers les deux tiers du journal où l'écriture commence à changer les notes deviennent de plus en plus longues en fait pour une journée avant une journée c'était une petite page plus ça va plus en fait il a griffonné deux pages puis trois pages puis cinq pages puis dix pages apparemment il semblerait que le fameux chrysipios et chrysipos pardon est connu un événement assez terrible et la mort de son épouse et de sa fille voilà et et tout le journal à partir de ce moment là devient une espèce de litanie obsessionnelle sur comment faire revenir sa femme et sa fille comment faire revenir sa femme et sa fille comment faire revenir sa femme et sa fille et ce n'est que ça c'est des pages et 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 des pages mais le manoir il semble avoir été genre habité il ya peu de temps ou c'est du coup on a brûlé un tous les corps ouais ouais tu voulais voir ouais et oui et oui et en effet en lisant ce journal je me dis peut-être puis je pose la question quand même inspecte avec des clés moi j'aurais pu inspecter les morts vivants puisque j'ai embaumé la plupart des des morts là du tolos peut-être que j'aurais pu reconnaître j'en ai reconnu un ou deux j'étais embaumé j'avoue que j'avais plus envie de me débarrasser d'un spectre est-ce que c'était il n'y avait pas de genre non totalement non identifié parce que c'est sa femme qu'il essaie de faire venir et c'est devenu une abomination ou si c'est lui qui est devenu et du coup quand tu dis ça je vois le trousseau que j'ai à la main et je vais jusqu'à la porte de la tour la tour je pense que lui il est vivant parce que c'est à lui qui a livré les corps enfin qui était livré les corps c'est oui mais alors qui était suspecte en tout cas par un ami visuant déjà de nous non pas sûr la tour s'ouvre avec les clés effectivement ouais j'ai ma rapière à la main c'est une toute petite tour elle n'est pas très enfin je veux dire c'est quoi c'est trois mètres de côté donc c'est pas oui d'accord ok mais sur une petite tour on est avec vous à ce moment là vous êtes en train de vous reposer on est en train de se reposer vous êtes en train de vous reposer c'est pour ça plus après une espèce de cage d'escalier les occasions pierre c'est un chien premier qui est derrière moi derrière avec toi et tu arrives tout en haut devant une porte fermée je colle mon oreille contre cette porte il y a une serrure ou pas il n'y a pas de serrure pas de serrure on entend quelque chose ou pas elle est fermée devant elle est fermée elle n'est pas en trou verte donc je vois qu'il n'y a pas de serrure mais il y a une poignée mais non oui enfin tu peux l'ouvrir il n'y a pas de d'accord non non mais je sais juste que déjà avant de faire quoi que ça je voulais voir si je pouvais regarder par un trou de serrure tu peux essayer d'écouter si tu veux alors j'ai je me je colle mon oreille contre la porte fais moi un test de perception s'il te plaît j'en fais un aussi ou tout à fait si tu colles ton oreille contre la porte 13 et 4 17 j'ai fait 10 mois d'accord et 17 et toi tu as un peu de mal puis tu essaies de pousser chien premier qui commencent à produire et qui te bave dessus de ton côté soliste tu poses l'oreille contre la porte et derrière tu entends une espèce de je redescends pour essayer de ne pas faire trop de bruit devant la porte tu vois justement apparemment on a encore de la compagnie là haut sauf que je sais pas pourquoi j'ai très envie d'ouvrir cette porte mais pas sans les autres par contre vous rentrez pas vous êtes en ligne sur l'escalier ouais 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 mais du coup je laisserai bien passer d'autres gens mais tu as entendu un truc on a de la compagnie et on a le genre de deux cris c'est un peu le même genre que ce qu'on a entendu là dans la cour en dehors tu vois combien impossible à dire j'ai entendu exactement ce que tu as ouais ouais est ce que tu viens un râle énorme donc j'irais bien rejoindre les autres qui ont dû récupérer un peu des forces et en discuter avec elle je sais pas si on a besoin d'ouvrir cette porte mais si elle est fermée s'il ya quelqu'un derrière c'est qu'il ya sûrement quelque chose à trouver quelque chose qui est enfermé quelque chose qui est retenu prisonnier ou prisonnière le problème c'est que j'ai vu aucune serrure sur cette porte donc ça veut dire que ça a été fermé de l'intérieur est-ce que je peux essayer je vais juste essayer de voir s'il était enfin j'essaie de pas d'ouvrir la porte mais tu sais de voir si en tout doucement tournant la poignée est-ce qu'elle pourrait s'ouvrir la clanche tourne t'entends le petit que fais tu mais je fonce tu ouvres la porte je prends mon pièce alors c'est une pièce carré trois mètres sur trois mètres pas énorme avec des il ya une espèce de table en bois sur la du sang il ya des meubles qui contiennent des bocaux il ya sur un des meubles il ya un bras qui a été amputé il ya une jambe qui a été amputé et en fait tu as deux trois choses la première c'est la vision d'un homme qui est attaché à une chaise les bras derrière le dos et qui a été égorgé comme si sa gorge avait été arrachée est-ce que c'est là c'est pas le mec qu'on cherche pour l'instant c'est tout ce que tu vois on le connaît pas tu ne vous n'avais jamais vu la deuxième c'est un autre homme au sol mort aussi sauf que lui il est en train d'être dévoré par le cadavre reconstitué d'une femme avec des membres qui ont été reconstitués de plusieurs enfin la jambe est trop longue le bras est trop petit c'est ça a été recousu grossièrement et au moment où tu rentres la créature aux cheveux blonds se retourne vers toi fait moi un test de dextérité s'il te plaît il me semble que j'ai un avantage sur les tests de dextérité j'ai un truc je l'ai lu tout à l'heure il me semble c'est pas sur les tests de force plutôt non non je crois que j'ai sens du danger mais aussi un avantage de sauvegarde de dextérité pour les dangers que vous pouvez voir mais c'est pas un jeu de sauvegarde je veux savoir si tu agis plus vite ou pas ok au pire est ce que je peux juste l'attendre alors je la vois arriver je l'attends avec mon marteau il faut que je sache si tu as l'initiative d'attendre en fait j'ai 12 plus que j'ai plus 3 en exilité en plus de la créature se retourne et en fait avant même que tu aies le temps de lâcher la poignée de la porte se jette sur toi essayant de te mordre à la gorge te touchant te touchant c'est quoi leur petit tu 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 c'est le moment infligeant 5 points de dégâts alors qu'elle te griffe ça m'énerve elle te griffe comme ça sur le sur la gorge à toi de jouer et ben je rentre en rage et puis let's go quoi je rentre en rage et je vais frapper avec témérité c'est qui celle là c'est une pote sympa c'est une pote t'as l'avantage pour frapper et elle aura l'avantage pour frapper derrière elle a l'air d'être bien parti pour d'avoir l'avantage sur moi 19 et ben ça touche les critiques et vu que je suis en rage j'ai plus 2 dégâts c'est ça et c'est combien 2d12 2d12 bon 1 et 1 super génial joli j'ai jamais vu quelqu'un faire autant de 1 la malédiction voilà c'est clair plus ta force plus ta force de juliette donc plus ta rage ça fait 4 plus ma force 3 attend c'est en bas ah merde zut non c'est en bas hop marteau de guerre j'ai plus 5 c'est 1d8 plus 3 ah non c'est 1d10 c'était 1d8 pourquoi t'as dit 1d10 ah non c'était 1d10 pardon parce que moi c'est pas grave marteau de guerre c'est 1d8 c'est 1d9 parce que moi j'ai taqué que demain avec polyvalence ah donc d10 ah plus 3 donc ça fait plus 5 en tout ouais ce qui fait 7 1 2 3 4 pour la rage et 5 6 7 oui voilà c'est ce que je dis non 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 mais enfin non mais vas-y je t'en prie fais tom j'ai encore calculé madame ça sent qu'en plus j'ai fait un sur des d12 normalement il y a arnaque tu la frappes tu essaies de la repousser mais elle continue à en fait elle continue à avancer sur toi essayant de te dévorer tu sens qu'elle a faim qu'elle essaye de te qu'elle veut te bouffer que fais tu sur l'issue et derrière tu vois ça ah bah moi je 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 pousse chien premier et je et je viens mettre un coup de rapière comme je peux je les vois passer en fait genre tout devant moi je rentre et j'essaie de mettre bah vas-y de planter ma rapière vas-y tu pourras faire ta sournoise est ce que nous on entend ça dehors ou pas je suis un premier à boyer peut-être 7 et 6 13 13 13 ouais touche allez là allez 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 donc un des huit plus ma sournoise c'est ça ça un des huit plus un des six ok ça fait 6 et 8 14 et 4 18 joli tu plantes ta rapière dans la tête de la créature qui vient s'enfoncer et ressortir de l'autre côté et elle s'écroule au sol et je tombe comme ça sur elle était je bouge la rapière tu sais comme ça qui est dans sa tête ça fait des petits bruits de dos moi je suis en dessous ouais et je t'entends juste ça grogne en dessous mais c'est pas le zombie qui grogne acteur je prends ça ça c'est cheveux comme je peux genre tu vois j'ai les yeux genre injectés de sang et j'essaie vraiment me débattre et je suis en train de griffer la chair de la créature ok et là je retourne et là je vais foncer sur le premier truc que je vois c'est à dire le cadavre de l'homme au sol mais bah je vais le massacrer je fonce dessus je vraiment je le réduis en bouillie quoi ok et moi du coup en retournant la femme comme ça je me suis affalé tu vois au sol je suis adossé contre le mur je vois chien premier qui rentre comme ça sur le côté et toi qui est le chien premier qui chope une jambe sur le meuble et qui ressort et qui ressort et non le voir sortir avec une jambe et vous allez le voir sortir avec une jambe dans la gueule une journée forte en émotion et je me relève j'enlève ma rapière que j'ai déjà nettoyé contre des lambeaux de tissu à droite à gauche que je que je range et et je regarde ce qu'il y a autour de moi tu vois complètement halluciné de ce que je vois quoi tu vois je suis en train de tout détruire genre vraiment je vais de meuble en meuble je pulvérise tout ce qui se passe et il ya vraiment ce moment où lui tourne comme un fou tape partout et moi qui suis au milieu comme ça en train de regarder tu vois et du coup je me dis que forcément cette femme ça a forcément un lien avec la femme de de chrysipos et je comprends pas ce qui se passe donc tu vois au sol un corps réduit en bouillie sur une chaise un autre qui pour l'instant n'est pas encore réduit en bouillie pendant que acteur tape partout vous vous entendez en bas des bruits de casse de bois brisé en haut et vous voyez chien premier qui ressort une jambe dans la bouche tout fier il va se poser à côté des caisses et commencer à mâchonner le monde on devrait peut-être monter voir ce qui se passe bon je sais moi ça a l'air de plutôt bien se passer non moi je me lève péniblement et je et je monte tu ferais peut-être mieux de pas trop mettre en avant au cas où j'y vais je monte derrière toi et le temps que vous montiez vous assistez à au dernier soubresaut d'acteur qui vient de détruire un dernier meuble il aurait dû en bouillie en poussière fin et qui commence à se calmer en haletant acteur tu viens de tuer ces trois personnes ah non ah non mais je me regarde tu sais j'ai du sang sur moi je suis je me suis fait bousculer par je sais pas un truc là et je me suis énervé moi qu'est ce qui s'est passé ici c'est pas les personnes blessées ces personnes étaient déjà bien morte avant qu'on qu'on arrive ici j'ai les yeux et en fait c'est la première fois j'enlève mais mais béciles comme ça et l'espace d'une seconde vous avez un peu l'impression qu'il y a une sorte de paupière qui vient genre comme ça et je regarde halluciné je et je viens m'asseoir sur une chaise posée dans un coin tu vois et je je tends le journal que j'ai récupéré dans le dans le bureau je crois qu'on a on a retrouvé la femme de machin là et je vous tends le journal un peu je prends de machin de chrysipos c'est ça moi je le regarde il a l'air tellement tout 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 chamboulé puis il a enlevé ses baissiques alors c'est trop bizarre et tu vois des yeux ouais j'ai assez clair vert bleu tu vois et ouais souvent on les voit pas beaucoup et là en fait vraiment et je suis pris de d'une émotion très très forte quoi ou où je viens de se passer des trucs juste que je suis trop jeune pour vivre quoi donc je suis là posé j'ai un peu les yeux qui voilà j'ai un peu la main qui tremble et je tiens mes baissiques dans l'autre main qui pareil qui tremble et je t'es blessé et j'essuie machinalement mes baissiques qui ont une sorte de de sang un peu un peu noir un peu tu vois machinalement et que et que je remets comme ça en tremblant tu vois sur sur mon nez je je vais prendre l'air et je me relève difficilement de ma chaise tu vois en en trébuchant comme ça en tenant un petit peu et je descends les escaliers en bois jusqu'à arriver sur l'estrade qui est dehors sur le ponton là en haut je et je m'assoie et je fais rien moi je vois les cadavres des deux hommes et je fais à brunilde tu crois que ils habitaient ici ces gens là ils habitaient ici je regarde pas du tout ce que ce qu'elle me montrait je regarde juste la porte par là où est parti solide puis il est sensible en fait brunilde quoi regarde ces gens ils sont complètement massacrés ah oui je descends l'escalier dès que tu as dit massacré j'ai vu j'étais comme ça avant exactement exactement dans cet état là je n'ai rien fait c'est vrai que ça a dû être une grosse bataille je masse comme ça il faut pas jouer il faut pas jouer avec ça est ce que je peux fouiller un peu les corps pour voir si je trouve quelque chose une preuve d'identité des trucs alors sur celui qui a été réduit en bouillie tu ne trouves pas grand chose parce que c'est vraiment de la bouillie maintenant sur celui qui est attaché par contre tu vas trouver sur son tu vas trouver un autour de son cou un pendentif représentant un nouveau boros donc un serpent qui se mord la queue rouge et et dans une sacoche qui est dans le coin ah non tu trouves ceci oh yeah oh accompagné il faut pas jouer avec la mort il faut pas jouer avec la mort il y a beaucoup de choses donc ouais allez joli faut pas jouer avec la mort il faut pas faire ça va faire ça j'ai des petites mains de naine vous pardonnez ma lenteur oh la la c'est une énigme ce classe on n'est pas sorti de la berge comme le monastère les ruines les vieilles mines trouver le code trouver le berceau ou ruines monastère c'est lui alors c'est c'est vraiment c'est une rias oh la la fais voir je peux regarder il n'y a pas de bruit intérieur moi je suis vraiment pas très intelligente alors je la 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 dans quoi je me suis remarquée tu étais en train d'embaumer des morts c'était bien comme travail pourquoi maintenant tu es enlever des cadavres maintenant tu as suivi des gens et tu te retrouves avec des cadavres qu'est ce que c'est que ça oh wow ça brille ou pas ça me dit quelque chose ça ne te dit rien du tout mais c'est une pièce faite de métal et clairement c'est impossible à forger c'est impossible à forger la difficulté de création de ce genre de choses c'est quelque chose qui enfin c'est très étrange il n'y a pas de traces de manufacture en fait pas de poinçon pas de poinçon pas de c'est d'une c'est d'une précision enfin c'est exactement ça c'est une précision assez étonnante je peux regarder oui bien sûr et moi j'ai enfin j'ai des outils de joaillier enfin je m'y connais un petit peu en ce qui est bijoux et tout et un bijou d'accord c'est pas de la joaillerie mais clairement c'est quelque chose c'est une forme impossible je peux faire une détection de la magie j'adore je dois faire un j'ai de quoi de rien non tu me dis juste que tu l'ens je 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 suis obligé de toucher ou je peux faire la distance réa il est en train de regarder l'objet et juge fixe l'objet je ferme les yeux et je mets mes mains comme ça et quand tu rouvres les yeux vous voyez ces yeux qui sont légèrement luisants et effectivement tu détecte une très très légère aura magique deux écoles qui se rencontrent l'enchantement et l'illusion tu as vu brunilde c'est complètement dingue réa cet objet magique je ne sais pas je n'ai pas l'impression qu'il est une mauvaise force c'est assez faible c'est très faible c'est très subtil mais et je ne sais pas si c'est de l'enchantement de l'illusion peut-être des deux ça n'a pas l'air dangereux tu sais je te le redonne si tu veux le regarder ça n'a pas l'air dangereux je je tu le d'accord et ben ouais parce que ça me fascine un peu cet objet qui est qui est impossible à forger je regarde encore brunilde t'as vu non j'ai pas vu je suis en train de jouer avec ça j'ai pas compris ce que c'était qu'est ce que la carte c'est exactement la carte monastère c'est le c'est le tient oui donc les ruines seraient par là c'est déjà passé par là non vous êtes jamais passé par oui et les vieilles mines seraient là haut donc maintenant on sait on va pouvoir aller explorer je suis passé un peu par là effectivement mais je les ai pas vu ces trucs alors ça à mon avis quelque chose à l'intérieur on doit trouver bah oui il faut trouver un code ah il est marqué c'est écrit là trouver le code c'est pas moi qui l'ai dit ah très intelligente ah bah voilà j'avais trop trouver le code et trouver quoi c'est marqué trouver le code trouver le berceau ici combien de lettres combien de lettres six lettres regarde réa ça ferait joli non ça serait magnifique t'as vu brunil c'est impossible à forger c'est impossible je sais pas comment est ce qu'on a pu faire ça pourquoi ce serait impossible mais parce que regarde il ya aucune forme qui permettent aucun outil qui permettent cette forme là c'est pas possible en effet même si ça a été fait ça veut dire que c'est pas impossible mais c'est vraiment très étrange et en plus c'est magique c'est magique oui c'est non teloris qui l'a dit donc là on est au monastère ou pas non on n'est pas au monastère non on n'est pas au monastère vous êtes un tout petit peu au nord-ouest du crise on est là au nord-est du crise pardon d'accord d'accord ça c'est le ah non ça c'est le fleuve ah c'est le fleuve donc ça c'est ça c'est le kéros donc nous on est par là et donc il s'est écrit trouver le code trouver le berceau ou ruines monastères ou mines donc ruines monastères mines on trouvera le code si on fait non on peut parler des bois de la chasseresse tout à l'heure et ben devoir lui dire pour son mari ben déjà si on la retrouve quel mari oui vous savez où elle est elle vous a dit où elle habite oui ah mais oui moi je le reconnais parce que moi je l'ai déjà vu parce que je le rebosse je sais pas je reconnais pas mais effectivement oui donc oui il faut on sait pas moi qui vais lui dire il faut il voulait faire une sépulture dit je on va faire une cérémonie tout on va faire une cérémonie pour sinrias il faut qu'on le descende de la tour cependant et ce serait bien aussi pour la femme et il faudrait peut-être un seau pour l'homme de sens c'est l'homme qui est embouillé et ouais pas en super état si vous êtes d'accord je vais quand même aller chercher un seau si vous êtes d'accord je me porte gardienne de ces objets je mets dans ma sacoche ça vous va pour moi je suis en bas moi ah oui c'est vrai vous êtes descendu et moi je m'approche de de sinria c'est doucement je lui je lui ferme les paupières comme ça non c'était à deux doigts je descends chercher un seau les garçons ça va monter pour descendre des corps les corps de la femme et de sinrias je m'occupe de l'homme moi je comprends du coup j'ai même pas du tout réfléchi que c'était sinrias et et là là la petite fille la petite fille la fille de crisi possible dans le journal il dit parle de sa femme et de sa fille il n'y a pas de petite fille en haut et rien de et dans les zombies qu'on a enfin dans les morts vivants c'était des morts de tolos ça veut dire que soit soit elle a été dévoré soit soit il n'a pas eu le temps de la reconstituer espérons le comme on dit chez moi pas de corps pas de mort donc pour l'instant on sait pas si elle bon je vais aider moi en attendant il faut offrir une sépulture et leur faire les intérêts dignement ok je je remets sur mes jambes péniblement je remonte les escaliers en me tenant pareil toujours au mur en pierre j'arrive là haut je revois le le carnage je peux lui faire un assistance pour qu'ils se sentent et en effet d'un coup je sens qu'une sorte de quelque chose de très frais tu vois qui vient là la mort fait partie de la naissance la naissance fait partie de la mort je ne sais pas dans quel sens tu veux le prendre ça dépend comment on voit la vie ou la mort et la suite au prochain épisode non c'était beau ça bah ouais c'était beau suite au prochain épisode euh oh la la oh la la c'est comme dans un escape game exactement mma 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 ouais ouais je l'ai montré bien mais ouais je me suis dit un peu d'accessoires c'est cool c'est beau quand même j'adore ah ouais j'en mets j'en mets c'est effectivement une reproduction du david chicode hé hé euh bien merci beaucoup si tu le trouves maintenant ça nique tout hein en vrai je pense qu'on peut pas trouver il y a sa combinaison ça va c'est pas écrit sinrias quoi c'est pas écrit sinrias ou i love you parce que c'est le code par défaut quand même coeur ou sandwich ah ouais j'adore euh moi c'est ma date de naissance bref merci de nous avoir su jusque là merci à tous merci à toutes merci 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 c'était super cool merci à vous très beau combat c'était trop cool hein et puis voilà on se retrouve on se retrouve toute façon la semaine prochaine parce que c'est pas fini cette histoire on l'aura il va falloir l'annoncer il va falloir l'annoncer ouais c'est chaud ça va être dur bah ouais comme on dit ça fait partie de la je pourrais le faire c'est le cycle de la vie c'est l'histoire de la vie c'est l'histoire de la vie c'est l'histoire de la vie le cycle éternel ça me dit quelque chose ça ça je connais je crois qu'on va pas trop développer parce que sinon après on va se prendre un copyright strike ouais c'est ça c'est vrai que c'était à deux doigts au début de l'épisode là en tout cas en tout cas merci de nous avoir suivis les amis merci à tous d'avoir été avec nous on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux vous pouvez suivre Lisa sur Instagram vous pouvez suivre Linkus sur Twitch parce qu'il stream régulièrement très très régulièrement et c'est vraiment très cool voilà et puis n'oubliez pas je vous le répète mais les ambiances Sirenscape vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous amène sur l'intégralité des sets qu'on a utilisés si vous êtes intéressés voilà merci et puis allez voir ce qu'il y a sur la chaîne aussi un petit peu bah oui allez voir ce qu'il y a sur la chaîne parce qu'il y a plein de trucs qui commencent à ressortir maintenant il y a un test gameplay qui revient pas mal et puis Greenberg continue aussi à ce moment là bah oui bien sûr Greenberg continue à partir de je sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé cet épisode mais ça devrait être à peu près dans ces eaux là on peut faire notre reprise ok trop bien trop bien et en tout cas à la semaine prochaine et puis je vous dis coeur sandwich les amis coeur sandwich ciao 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 coeur sandwich bisous c'est tout c'est tout ils fixeraient du vous